L'automne est maintenant bien installé et vous cherchez des activités touristiques à faire. Elisa Leblond-Fortin a plusieurs idées à vous proposer dans la région de la MRC des Etchemins. Aujourd'hui, on est à la ferme Ricollane qui était anciennement Horto Verdi à la quête Chemin. La ferme Ricollane a été reprise par les enfants des entrepreneurs, donc Andréanne Saint-Pierre, qui est maintenant propriétaire de l'entreprise. Quand on vient sur place, en plus d'avoir accès au centre jardin et à toutes les plantes qui poussent ici, on a aussi accès à un kiosque libre-service de produits locaux. Donc, on a des produits de partout des Etchemins, des fruits, légumes, frais aussi, qui viennent de producteurs de la région de Chaudière-Appalaches. Le 12 octobre prochain, il va y avoir ici même la fête des récoltes. Donc, c'est en collaboration avec l'UPA. Il va y avoir un michoui, la microbrasserie de Chemin pour vous vendre ses produits. Il va y avoir aussi un marché fermier, des jeux pour les enfants, dont un labyrinthe de cèdre et de la machinerie agricole qui va être sur place. Donc, c'est l'activité parfaite pour les petits et les grands. Qui dit octobre, dit automne, on a encore des belles couleurs d'automne à observer dans nos sentiers. On a des sommets à conquérir avec les tours d'observation, autant dans les sentiers des Etchemins. On a d'autres balades qui sont un petit peu plus familiales, dont le sentier écologique à la Quai de chemin, la promenade forestière à Saint-Camille-de-l'Hélice. On a les sentiers du Verboisé à Saint-Magorre avec leur jeu d'hébertisme, puis aussi le jardin entre ciel et terre, juste à côté, où est-ce que vous pouvez accéder à une centaine de simples qui poussent sur place. L'automne dans les Etchemins, c'est également très gourmand. On a une foule d'entreprises qui sont prêtes à vous accueillir à l'extérieur, sur leur terrasse, s'il fait beau, et à l'intérieur, en mode cocooning, quand il fait froid. Donc, je pense à nos deux microbrasseries, la microbrasserie Verso, la microbrasserie Etchemins, la ferme des Sans-Arc avec un bon café et une pâtisserie le dimanche matin, c'est toujours un mot. Pour les fans de vélos de montagne, si vous n'êtes pas encore au courant, au sentier du Montréal à la Quechamins, on a plus d'une quinzaine de kilomètres familiales et moins familiales, un petit peu plus intermédiaires pour les fans de vélos de montagne. Donc, venez faire un tour, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on a sur place. Si vous cherchez des idées d'activités à faire cet automne dans les Etchemins, je vous recommande d'aller faire un tour sur notre page Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr le site web tourismeetchemins.pc.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada